Salut les amis et bienvenue à l'heure du conte avec madame Martine. Aujourd'hui je vais te lire le premier livre jeunesse d'une auteure d'ici qui vient de petits rochers dans le nord du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Chantal Kuhl. C'est aussi une enseignante et le titre de son livre c'est Bernadette la belette. Hé, ça rime! Bernadette, et, et, belette, et, et. Hum, est-ce que tu peux trouver d'autres mots qui riment avec Bernadette et belette? Ah oui, pirouette! Est-ce que t'en connais d'autres toi? Hum, cacahuètes, girouettes? Oh, j'ai une idée, essaie de trouver un mot qui rime avec ton prénom. Comme moi, ce serait, hum, Martine Poutine. Et toi? Hum, hum, c'est bien rigolo. Alors, ce livre a été publié aux éditions Nénuphère. Il a été illustré par Vanny Mathieu et Jeannick Lausier. Alors, on va aller lire l'histoire ensemble. Bernadette est une petite belette à la forme un peu étrange. En fait, Bernadette est une belette aplatie. Une belette, c'est un petit mammifère qui ressemble un peu à un écureuil. Voyez-vous comment elle est aplatie? Il y a des petites lignes noires ici. Hum, je me demandais pourquoi. À l'école, elle est souvent seule. Elle a parfois de la difficulté à se faire des amis. Comme elle se sent différente, Bernadette manque un peu de confiance en elle. Un jour, Bernadette observe Tania, la taupe, et Sophie, la souris, qui joue au ballon dans la cour de récréation. Comme elle aimerait se joindre à elle, elle les regarde jouer et rire ensemble et souhaite avoir, elle aussi un jour, une amie avec qui partager ses joies et ses peines. Tout à coup, Bernadette remarque que les deux amis ont perdu leur ballon de l'autre côté de la clôture. Oh non! Ni la taupe, ni la souris ne peuvent l'atteindre. Et ce, même s'ils étirent la patte le plus loin possible à travers les ouvertures du grillage. Bernadette a alors une idée. Elle se précipite pour les aider. Elle est si mince qu'en retenant son souffle, elle réussit à se foufiller entre la clôture et le mur de l'école. Une fois passée de l'autre côté, elle attrape le ballon et avec un grand sourire, le lance aux deux amis qui attendent patiemment. De retour dans la cour de récréation, Bernadette remarque que Tania et Sophie s'approchent d'elle. Souriantes, les deux amis l'invitent à jouer au ballon. Elles poursuivent leur jeu pour le reste de la récréation et au son de la cloche, elles sont devenues les meilleures amies du monde. Cette soirée-là, Bernadette décide de préparer une petite présentation pour les autres animaux de sa classe. Il est grand temps qu'ils apprennent la vérité à son sujet. Je suis curieuse de voir c'est quoi la vérité au sujet de Bernadette la Belette. Le matin suivant, la petite Belette décide de se rendre à l'école en trottinette. Elle fait la totalure des étoiles plein les yeux. Arrivée à l'école, elle explique son idée à son enseignante. Bernadette, heureuse et fière, cette dernière lui donne quelques minutes pour préparer son matériel et s'installer. Bernadette sort son affiche et ajuste une dernière fois les photos qui s'y trouvent. Elle est prête. La tête haute, Bernadette parle de son accident. Pour la première fois, elle raconte aux élèves que lorsqu'elle avait trois ans, une voiture l'a percuté alors qu'elle tentait de traverser la rue. Les pneus de celle-ci ont laissé une trace sur son ventre et depuis, elle a toujours été beaucoup plus mince que les autres Belettes. Ah, c'est pour ça qu'elle est différente, Bernadette la Belette. Et c'est aussi pour ça que lorsqu'on traverse la rue, il faut faire très attention aux voitures. C'est important de regarder des deux côtés de la rue et de traverser idéalement au traverse piéton. On peut même mettre le bras en avant. Il n'y a pas un son dans la classe. On pourrait même entendre une mouche péter. Est-ce que tu as déjà entendu l'expression « myope » comme une taupe? Parce qu'on dit que les taupes ne voient pas bien. Une autre élève lève la main. « Moi aussi, je suis différent. Je suis le seul élève de l'école qui se promène avec une maison sur son dos. » Est-ce que tu sais, c'est quel animal qui se promène avec sa maison sur son dos? « Ben oui, c'est l'escargot avec sa carapace. » « Ah, moi je suis la seule à avoir les cheveux roux, » ajoute Picotine et la poule. « Moi j'ai des joues énormes, » s'écrit Émilie, l'écureuil hyper excité. « Les uns après les autres, les animaux de la classe se prononcent sur leur différence. » Certains semblent devenir de plus en plus fiers de ceux qui le différencient des autres. Bernadette sourit. « Finalement, ses camarades comprennent pourquoi elle est différente et ils l'acceptent comme elle est. » Bernadette retourne s'asseoir à son pupitre sous un tonnerre d'applaudissements. « À bien y penser, ce serait très ennuyant de vivre sur une planète où tout le monde serait pareil, » dit-elle, satisfaite et comblée. « Et coui, 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 mon histoire est finie. » « Pourquoi penses-tu que Bernadette semble un peu triste au début de l'histoire? » « Hum, c'est parce qu'elle n'a pas d'amis, elle se sent seule. » « Comment a-t-elle réussi à se faire des amis? » « Tu te souviens? » « Elle avait aidé la taupe et la souris à aller chercher le ballon qu'ils avaient égaré. » « Pourquoi a-t-elle décidé de raconter son histoire à sa classe? » « Je pense que c'est ça. Bernadette, elle voulait que les autres amis comprennent pourquoi elle était différente. » « Penses-tu que les autres animaux de la classe ont aimé la présentation de Bernadette? » « Oui, pourquoi tu penses? » « C'est parce que ça les a rassurés. Ils ont réalisé qu'eux aussi, tout le monde finalement était différent. » « Donc, ça leur a donné un peu confiance. » « Et toi, qu'est-ce qui te rend différent? » « Quel est ton super pouvoir? » « Raconte-le à la personne ou les personnes qui se trouvent autour de toi en ce moment. » « Moi, je t'apprécie parce que tu es différent et unique. » « À la prochaine! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »